Musique Bonjour, je m'appelle Barbara Shapira, je suis mathématicienne à l'Université Rennes 1. Alors aujourd'hui, nous allons parler de système de vote. Nous vivons en démocratie, ce qui signifie, d'après Delarousse, que la souveraineté émane du peuple. En réalité, le concept de démocratie est souvent confondu avec le fait d'élire ses représentants. Mais dans les premières démocraties athéniennes, les représentants en question étaient tirés au sort. Que nous disent les mathématiques sur les élections et le fait de voter pour ses représentants ? Commençons par un jeu bien connu dans les cours d'école, le jeu de pierre-feuille-ciseaux. La pierre casse les ciseaux, les ciseaux coupent la feuille et la feuille recouvre la pierre. Autrement dit, personne ne gagne. Eh bien, ce paradoxe, au 18e siècle, deux savants, Borda et Condorcet, avaient remarqué que ce paradoxe apparaissait lors d'élections. Regardons l'exemple historique de Condorcet. Imaginons que nous ayons trois candidates à la présence identielle, A, B et C. Et dans ce tableau, la première colonne signifie que 23 personnes préfèrent A à B et B à C. La deuxième colonne signifie que 17 personnes préfèrent B à C et C à A. La troisième colonne, deux personnes préfèrent B à A puis A à C, etc. Et comment peut-on lire ce tableau ? Eh bien, ce que remarque Condorcet, c'est qu'il y a 33 personnes sur 60, c'est-à-dire ceux de la première colonne et de la quatrième, qui préfèrent A à B. 42 personnes sur 60 préfèrent B à C. On les voit dans la première colonne, dans la deuxième colonne et dans la troisième colonne. Et 35 personnes sur 60 préfèrent C à A. Autrement dit, on est dans la même configuration que le jeu de pierre-feuille-ciseaux. Personne ne gagne. C'est le paradoxe dit de Condorcet. Depuis, de nombreux autres paradoxes électoraux sont apparus. Alors, d'une part, un problème vient du fait que des méthodes de vote différentes vont produire différents vainqueurs. Alors, examinons ce deuxième exemple. Quand on examine les duels entre les candidats A, B et C, eh bien, on observe que 53% des personnes vont préférer A à B, 53% des personnes vont préférer B à C, et 51% des personnes préfèrent A à C. Autrement dit, on évite le paradoxe de Condorcet. Et ici, on observe que A gagne tous ces duels contre B et C. A est donc ce qu'on appelle le vainqueur de Condorcet. Maintenant, si on organise un scrutin type présidentiel française, un scrutin majoritaire à deux tours, eh bien, on observe que ce sont les candidats B et C qui vont passer au deuxième tour, et qu'au deuxième tour, comme B gagne sur C, eh bien, ce sera B le vainqueur. Si, en revanche, on organise un scrutin majoritaire à un tour, eh bien, un petit calcul nous montrera que c'est C qui sera vainqueur d'un scrutin majoritaire à un tour. D'autre part, il y a des théorèmes mathématiques qui nous affirment qu'il n'y a pas de système de vote parfait. Nous allons parler un petit peu du théorème d'Arrow, qui date de 1951 dans sa première version et de 1963 dans sa version la plus citée. Donc, Kenneth Arrow, qui a eu le prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel, nous affirme la chose suivante. Imaginons qu'on veuille un système de vote qui vérifie les principes suivants, relativement naturels. D'abord, on a un certain nombre de candidats, et tous les votants vont être capables de classer tous les candidats. Par ailleurs, notre système de vote, on aimerait qu'il vérifie la transitivité. Si tout le monde préfère A à B et tout le monde préfère B à C, alors on aimerait bien que le système préfère A à C. Une condition d'universalité, c'est-à-dire que tous les classements sont possibles a priori, le système de vote n'exclut pas certaines possibilités. Une condition d'unanimité, très naturelle elle aussi, c'est-à-dire que si tout le monde préfère A, alors c'est A qui doit gagner. Une condition assez élémentaire, on aimerait qu'il n'y ait pas de dictature, on ne veut pas qu'il y ait un votant dont le vote détermine l'élection, indépendamment des votes des autres personnes. Et une condition qu'on appelle indépendance aux options non pertinentes, qui dit la chose suivante, si dans une certaine configuration, c'est le candidat A qui est préféré au candidat B, et bien cet ordre de préférence ne doit pas changer, qu'on ajoute ou qu'on retire un candidat C. Bon, et bien le théorème d'Aro, malheureusement, nous dit qu'il n'y ait pas de fonction de vote qui vérifie toutes ces conditions dès lors qu'il y a au moins trois candidats et deux votants. Bien sûr, si vous avez un seul candidat, il ne va pas y avoir de problème. Alors ça, c'est assez ennuyeux, d'autant plus qu'après Aro, ça a lancé des tas de recherches et il y a des tas d'autres théorèmes d'impossibilité. Par exemple, un autre théorème dû à Guy Bard et Satterthwaite en 1977 nous dit qu'il n'existe pas de fonction de vote vérifiant des conditions raisonnables, plus faibles que celle-là, et où le vote sincère est toujours avantageux. Autrement dit, il y aura toujours des stratégies et des votes utiles et pas moyen de voter pour le candidat qu'on préfère vraiment. Pour des élections de type législatif, où on élu une chambre de députés, d'autres théorèmes d'impossibilité existent et ça fleurit depuis les années 90. Alors que faire ? Alors les maths nous apprennent qu'il faudra fatalement affaiblir les hypothèses suivantes. Par exemple, la complétude, la transitivité, l'universalité et l'indépendance aux options non pertinentes peuvent être affaiblies de diverses manières. On préfère garder l'unanimité et l'absence de dictature. Plusieurs scrutins alternatifs ont des intérêts indéniables. Il y a des scrutins aléatoires qui consistent à tirer au sort le vainqueur parmi les candidats apparus en première position. Le vote par assentiment, les votes de valeur, le jugement majoritaire. Il y en a plein qui apparaissent dans les dernières années et toutes ces questions occupent encore de nombreux chercheurs aujourd'hui.